Je suis resté très surpris de l'attaque complètement impromptue, imprévisible de l'abominable lorsqu'on apprend que les chauffeurs du RTC devraient se mettre en grève le 13 mars s'ils n'ont pas avancé dans les négociations. Lorsque j'ai entendu notre sinistre petit voyou de Girardville s'attaquer aux gens qui conduisent les autobus, je me suis dit « Y a-t-il idée des conséquences de ce qu'il fait, ce gars-là? » Parce que pour tous les chauffeurs, le message a été clairement compris, tous les gens qui s'amusent à baver les chauffeurs, il y en a quasiment deux par jour pour les chauffeurs, « T'es en retard, t'es trop payé, tu chauffes mal, ça n'arrête pas. » Si vous connaissez des chauffeurs, ça n'arrête pas. Et la baume a lancé un cri d'alarme en disant à tous les citoyens « Écoeurrez-les bien comme il faut s'ils font la grève, s'ils même parlent de grève. » Moi, je suis resté estomaqué de ça parce que c'est précisément un discours zaineux qu'il a fait. Vous vous rappelez de la baume qui ne voulait pas de discours zaineux? Vous vous rappelez de la baume qui dénonçait ceux qui étaient des zaineux? Y a-t-il plus zaineux que d'inviter la population à faire des pressions détestables sur les employés de la ville qui conduisent les autobus? Surtout avec ce qu'on a appris dans le papier de François Bourque dont on a parlé hier. Et qui se précise encore mieux dans le devoir de ce matin. La loi 24, j'avais dit 34, j'ai ajouté 10. Moi, c'est comme la loi 201. Tant qu'on sait c'est quoi? Sur la langue au Québec. Oui. Excuse-moi, je ne suis pas vide, c'est vendredi. Je vois ça, mais pourtant, il faut que tu travailles aujourd'hui. Oui, pas mal, oui. Apparemment, c'est toi qui me suis ce midi. Oui, c'est moi qui te succède. On va faire ce qu'on peut. Parce que ton copain habituel, Marc-André, il a la goutte au nez. Et ailleurs? Oui, sans rentrer dans les détails, là, ouais. Quand ça sort par les deux bouts, tu le mets chez vous. Pas une bonne journée pour lui. C'est pas une bonne... Marc, il ne faudrait pas oublier qu'il y a quelques années, à peine, nos mères nous purgeaient une fois par mois. C'était bon pour le teint. Les médecins recommandaient ça. Mais ils faisaient ça comment? L'huile de ricin. L'huile de castor, en anglais. Castor oil. Ils provoquaient... Provoquaient la diarrhée. Là, tu passais... T'avais ça, là, puis tu passais une demi-journée sur la bol, puis après ça, mon Dieu, t'avais un beau teint. T'étais frais et dispo. Ton estomac fonctionnait bien. Tes intestins fonctionnaient bien. T'avais une belle peau rose. Qu'est-ce qu'on ferait pas juste 12 fois par année pour avoir une si belle peau, hein? C'est ça. Et ça se faisait. Ça se faisait. Non, j'ai pas eu cette chance, non. L'abominable s'en va dire à tout le monde qu'il faut mépriser les chauffeurs d'autobus qui parlent de faire la grève contre son administration. L'administration qui ne fait jamais d'erreur. Et on apprend, grâce aux spécialistes des relations de travail, que c'est lui-même la baume qui a provoqué la grève qui va commencer le 13 mars à toute fin pratique. La baume et Coderre, deux gars qui s'enjurent pas les fesses collées ensemble si jamais quelqu'un les contredit, ont pris parti de faire adopter par le gouvernement du Québec une loi qui leur donne à peu près tous les pouvoirs en négociation collective. Ça s'appelle la loi 24. C'est une loi qui a été adoptée malgré l'avis de tous les spécialistes des relations de travail seulement pour faire plaisir ou pour calmer le nain de jardin. Pour qu'il arrête de taper du pied puis de menacer le gouvernement Couillard, pourtant tellement facile à menacer. Il n'y a aucun mérite à faire peur à M. Couillard. Pauvre monsieur, tout le monde lui fait peur. Il a peur de tout le monde. Mais ils ont donné une loi et la loi est telle que si vous avez la possibilité de la lire, c'est que si vous négociez avec une ville puis que les négociations marchent pas après X mois, vous n'avez plus le droit de négocier, vous n'avez plus le droit à la grève et la ville n'a rien qu'à dire « Bon, bien, voici mes offres, vous êtes obligés de les accepter. » Ça, c'est ce que Couillard a fait pour baiser le derrière des syndicats à la demande, pour baiser le derrière des élus municipaux de la baume et Coderre, pour leur faire plaisir, pour arrêter les menaces. « Ah, j'ai peur, j'ai peur. » Oui, la velotte à la loi 24. La différence entre un passage devant l'arbitre, parce que c'est l'arbitrage qui a été éliminé dans tout ça, puis je sais que tu fais souvent le parallèle entre l'arbitrage au Québec qui n'est pas le même qu'ailleurs dans le monde ou ailleurs au baseball, je pense aussi notamment, où est-ce que les deux parties doivent soumettre des… Au Québec, les arbitres penchent toujours du bord syndical. Les spécialistes des relations industrielles qui sont embauchés comme arbitres sont obligés d'être pro-syndicaux à mort, pour deux raisons. D'abord, ils viennent du milieu syndical pour la plupart. OK. OK. Et deuxièmement, il y a combien de centrales syndicales au Québec? CEQ? CSN? CSN? CSQ? FTQ? FTQ Construction, peut-être que c'est différent. SCFP, c'est fait partie de la FTQ? CSQ. Il y en a quelques-unes. Mettons qu'il y en a cinq. Oui. Des centrales. OK. Il y a combien d'employeurs au Québec? D'employeurs? Oui. Des milliers. Nomme-moi-les. Non. OK. Donc, il y en a trop pour les nommer. Oui. Quand tu deviens arbitre de grief ou arbitre dans une médiateur, si tu indisposes un employeur par semaine, tu fais ta carrière au complet au profit des syndicats, puis tu es grudule. Si tu indisposes une centrale syndicale... Tu es tout le temps pris avec les problèmes. Non. Tu viens de perdre ta job. Parce que l'arbitre doit être choisi de gré à gré entre les deux parties. Alors, à la minute qu'ils vont dire, OK, on voudrait Pierre Blais comme arbitre, ils vont dire, bien, qu'il mange la marde, la dernière fois dans tel contrat, il ne nous a pas donné raison. Donc, tu es obligé comme arbitre syndical, arbitre de relations de travail, d'être toujours du bord des syndicats si tu veux sauver ton porte-crote. OK. Dans le dossier dont il est question, il n'y a plus d'arbitrage, on vient de tomber en médiation, puis les conditions de travail peuvent être décrétées par un groupe qui est nommé par le gouvernement. Après un certain nombre de jours. Oui. En fait, c'est entre cinq et six mois. Dans le cas du RTC, on arrive à cette échéance-là le 2 avril, si je me souviens bien. Sauf que, si tu es en grève, tu peux négocier tant que tu veux. Oui. C'est pour ça qu'il y a une grève. C'est parce que l'abeaume a fait en sorte que ça devienne nécessaire, pas possible, nécessaire. Un syndicat qui a une stratégie saine ne veut pas négocier avec une ville parce qu'ils vont avoir un décret. La Ville a juste à se boquer, puis il va y avoir un décret. Mais s'il y a une grève, la Ville ne peut plus se boquer parce qu'il n'y aura pas de décret, il va y avoir une négociation ou une loi spéciale. Or, on sait que dans les lois spéciales, on donne le nanan aux syndicats. Comme on vient de le faire à le Parlement avec les juristes, on l'a redonné. Ils vont renégocier les incapables du droit. Mais ça, c'était provoqué par la bombe. Alors, imaginez le degré, ce qu'on appelle ça brutalité, malhonnêteté ou inconscience ou prétention extrême ou arrogance. Je ne sais pas le mot juste pour décrire le pattern de l'abeaume, mais voici un homme qui demande une loi dont l'effet immédiat, c'est de faire la grève de ses autobus et qui ensuite se tourne vers le public en disant, vous pouvez baver les chauffeurs d'autobus, vous pouvez les haïr, vous pouvez les engueuler, essayez de ne pas les battre trop fort. C'était tout très impratique. C'était le message de l'abominable. C'est le même homme. Il a fait en sorte que ça soit le même et il dénonce que ça soit le même comme si ce n'était pas lui et Coderre qui avaient provoqué ça. Vous ne trouvez pas ça poétique, vous autres? Moi, je trouve ça poétique, surtout un vendredi midi. C'est un dossier qui a mené de front pendant des semaines et des semaines, celui-là. Il a terrorisé le pauvre Trouillard de Couillard. Couillard ne savait plus où se mettre. Il n'a jamais osé dire non à personne. Couillard, il s'est caché. Il a fait semblant de ne pas entendre. Ensuite, ça lui est arrivé dans la gueule. Puis ensuite, il a fait la loi. Puis ensuite, ils n'ont même pas dit merci. Parce qu'ils n'ont pas plus. N'oublie pas que l'abeaume qui Coderre, quand ils ont vu Couillard patiner de reculons comme il a fait, ils n'ont pas gagné du respect pour lui. Ils ont juste appris à l'intimider mieux. On comprend qu'ils sont en brouille actuellement. Du moins, l'abeaume et Couillard en ce moment. Absolument. Et Couillard, hier, est allé se mettre à plat vente à Rivière-du-Loup ou à Rimouski. À Rimouski, je pense. OK. Il est allé se mettre à plat vente devant l'abeaume, devant l'abominable, en annonçant que le SRB va se faire. Couillard, il n'y a pas besoin de parler de ça pantoute. Pourquoi? Qu'est-ce que l'abeaume l'a menacé de faire? C'est quoi la dernière menace de l'abeaume pour que Couillard soit encore une fois en dessous de la table en train de dire « Non, on va faire un maître, et c'est ça, je ne sortirai pas d'en dessous de la table. » Sous-titrage Société Radio-Canada